... Henri Schröder, bonjour. Vous êtes maître de conférence au laboratoire de neurosciences comportementales de l'Université de Nancy. Pouvez-vous nous dire quelques mots de ce drôle de dispositif ? Ce dispositif, certes un peu bizarre, est en fait un dispositif développé en laboratoire qui nous permet d'étudier dans un modèle animal, le rat en l'occurrence, les mécanismes mis en jeu dans l'adaptation d'un groupe face à des contraintes que lui impose son environnement. En l'occurrence, le problème qui est posé au groupe d'animaux que l'on va placer dans cette cage est d'aller chercher la nourriture dans une autre partie du dispositif. Le rat, vous le voyez sur ce dispositif, pour aller chercher à manger, va devoir donc quitter la cage, descendre au moyen de ce tunnel dans un aquarium, parcourir cet aquarium, prendre une croquette dans cette mangeoire, et le dispositif est fait de telle manière pour que le rat ne puisse pas consommer la croquette sur place, il va être obligé de la ramener dans la cage. Le problème, je dirais, supplémentaire que l'on pose à l'animal est que cet aquarium, vous le voyez, est rempli d'eau, ce qui oblige l'animal à plonger en apnée sur une longueur d'environ 1m, 1m20, pour aller chercher cette nourriture, et le dispositif est fait, donc je vous l'ai dit, de telle manière qu'il ne puisse pas manger sur place, il va donc ramener sa nourriture dans la cage d'habitation. Pas facile pour nos petits rats, mais observons-les d'un peu plus près. Dans cette expérience, chaque groupe se compose de 6 rats, ils sont tous du même âge et du même sexe, ici de jeunes mâles. Elles sont vraiment bizarres ces couleurs sur leur dos, vous ne trouvez pas ? Certains sont roses et d'autres bleus. Mais pour le moment, retrouvons Marie-Caroline qui place un groupe de jeunes rats dans la cage d'habitation du dispositif. L'expérience va commencer. Regardez-les se précipiter dans le tunnel. Il semblerait qu'ils hésitent à plonger. L'eau serait-elle trop froide ? Finalement, un courageux se décide à nager et tente de ramener la nourriture dans la cage. Dans cette expérience, nos rats ont deux problèmes. D'abord, ils doivent nager en apnée totale jusqu'au distributeur de nourriture. Et ne pouvant pas manger sur place, ils doivent ensuite revenir au sec pour déguster tranquillement leur repas. Les rats de ce groupe se connaissent bien. Ils sont ensemble depuis environ trois semaines et ont été confrontés à toutes les étapes de l'expérience. Avez-vous noté que les rats marqués en rose ne plongent jamais ? Je commence à comprendre le rôle des couleurs sur leur dos. Les bleus qui plongent sont les transporteurs. Ils vont chercher la nourriture. Alors que les roses, les non-transporteurs, volent la nourriture à ceux qui la ramènent. Chacun a trouvé un moyen de s'adapter à la situation. La répartition des rôles semble bien établie au sein du groupe. Mais comment cette organisation sociale se met-elle en place ? Est-elle définitive ? Que se passerait-il si on modifiait la composition du groupe ? C'est ce que nous cherchons à comprendre avec vous en vous proposant de suivre cette expérience en direct. Merci. Merci. Merci.